Première boucle de près de 12 000 kilomètres terminée, loin de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande, du Cambodge, du Laos, du Népal ou encore de la Russie, de la Pologne ou de la République Tchèque. Depuis vendredi, Mathieu Auger fait une brève halte en Vendée, des images et des souvenirs plein la tête. Arrête, arrête d'y suivre ! Les pays les plus marquants ont été l'Inde et le Bangladesh, au niveau culturel principalement. Une façon de penser, une façon de vivre complètement différente. Et c'est vrai qu'au début il faut s'habituer, ça peut être un choc de voir leur mode de fonctionnement, de vie. Ils acceptent beaucoup de choses, beaucoup de pauvreté. Mais bon, c'est des pays qu'il faut voir je pense. Donc c'est une épreuve, je considère que ça m'a fait grandir, elle n'est pas terminée, mais une épreuve positive, bien sûr. Un périple que Mathieu espère bien boucler. Après l'Espagne, il partira à la découverte du Pérou, de la Bolivie et du Chili. Et continuera à représenter l'association Pomme Cannelle, association qui vient en aide aux enfants des rues au Népal. Et que le jeune homme de 28 ans a pu rencontrer de passage à Katmandou. Je suis resté une semaine dans le foyer d'accueil des enfants, c'est-à-dire dans le foyer dans lequel arrivent les enfants, juste à la sortie de la rue. Donc les éducateurs font des maraudes à chaque nuit et récupèrent des enfants dans la rue en leur offrant la possibilité, en revenant au foyer, d'avoir un logement, de la nourriture et une scolarité. Ils les réinsèrent en fait dans le système social népalais. Et ils font un travail remarquable. Un travail que Mathieu continuera donc de promouvoir sur les quelques 3500 kilomètres de route d'Amérique du Sud, mais aussi à son retour, programmé le 20 décembre prochain. Ce n'est qu'à parler, ce n'est qu'à parler, ce n'est qu'à parler. Ce n'est pas complet. Sous-titrage Société Radio-Canada